L'Ouzbékistan fait ses adieux à celui qui a régné sans partage sur le pays durant 27 ans. Islam Karimov, 78 ans, est mort d'une hémorragie cérébrale. Ses obsèques ont été organisés dès le lendemain de l'annonce officielle de son décès. Les funérailles se déroulent dans sa ville natale, Samarkand. Pour l'heure, la télévision nationale a montré ses images de full ampleur le long des artères de la capitale Tashkent au passage du cortège funèbre. L'ex-république soviétique d'Asie centrale a décrété trois jours de deuil national. Aucun dauphin officiel n'a été désigné. L'actuel chef du gouvernement est vu comme un des favoris après avoir été nommé à la tête de la commission chargée d'organiser les funérailles. A la tête du pays depuis son indépendance, Islam Karimov est décrié pour avoir jeté en prison des centaines d'opposants et truqué les élections. Vladimir Poutine a lui déploré une perte immense.